Au lycée Jean Massé, ses élèves assistent à un cours un peu inhabituel. Au tableau aujourd'hui, un journaliste réfugié. Bonjour, je m'appelle Makaïla Nguébla, je suis journaliste tchadien. Je suis arrivé en France en 2013 après avoir été expulsé du Tunis et du Sénégal. Makaïla Nguébla a été expulsée de ces deux pays après avoir critiqué le régime tchadien dans son blog et dans la presse étrangère. Accueilli à la maison des journalistes à Paris, il fait le tour des lycées français depuis 7 ans pour raconter son histoire et promouvoir la liberté de la presse. Tu connaissais un petit peu la situation du pays ? Pas du tout, je m'enseigne très peu sur l'actualité, du coup je ne connaissais pas du tout et c'est au final très intéressant. Un témoignage qui vient aussi conforter la défiance de certains élèves envers la presse. On voit beaucoup de journalistes qui ne parlent pas en mal du tchad par rapport à la position de la France et du tchad, mais lui il ose donner son avis sur le tchad alors que c'est son pays d'origine. Ça va nous éviter de croire à la presse qui est beaucoup influencée par les gouvernements et les alliances étrangères. Ces esprits très critiques auront encore bien le temps de s'aiguiser alors que l'éducation aux médias, elle, prend de plus en plus de place dans le cursus de ces lycéens. Ils s'informent quand même principalement, comme tous les jeunes de France, par le biais des réseaux sociaux. Et donc ce qui m'intéresse c'est qu'ils comprennent comment on fabrique l'information, quelle est la rigueur et la déontologie de la fabrication de l'information, pour qu'ils puissent justement faire la différence entre les qualités d'information qui leur sont proposées. Et pour comprendre comment se fabrique l'info, la meilleure recette ici, c'est la gazette saucisse, le nom du journal que les lycéens fabriquent depuis dix ans. Ici tout le monde le connaît, même le recteur d'académie serait abonné. Vous connaissez ? Bien sûr. Je trouve qu'ils ont un point de vue qui est différent, et je trouve que c'est très bien rédigé et simplifié aussi. Donc on ne se prend pas la tête, on lit ça rapidement et on est informé, je trouve ça bien. C'est intéressant parce que c'est des lycéens qui l'ont fait, et qu'ils ont chacun leur article dedans, je trouve ça original. Derrière ces lignées, ces dessins, une trentaine d'élèves. Aujourd'hui, c'est leur conférence de rédaction hebdomadaire, animée comme toujours par François Lacotte, le documentaliste du lycée. Une autre actualité a attiré votre regard. J'ai été à la manifestation samedi sur le climat et j'ai pris des photos, et donc je compte aussi interviewer Pénélope qui a organisé la manifestation. En ce moment, il y a une polémique sur Pierre Ménès, il l'a accusé d'agression sexuelle. Pour rester dans le thème culture du viol, j'ai vu passer sur Instagram des posts sur W9, et notamment avec la série Les Marseillais. Ces journalistes en herbe semblent n'avoir aucun tabou. Il y a eu une légifération sur la pornographie et l'accès plus précisément au site pornographique. Donc ce que ça intéresse, c'est un sujet, ça pourrait être une porte d'entrée. Vous savez qu'on peut toujours signer avec un pseudonyme un article. C'est pas parce que vous allez parler de pornographie, quoi. Ah ouais, lui ! J'aurais pas pensé ça. Non, 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 on prend ça comme un sujet d'études. On discute énormément entre nous de sujets de société, et aussi dans les cours, évidemment, on s'enrichit énormément de notre culture, ce qu'on apprend sur le moment. Et c'est aussi ce qui fait la force de la gazette, c'est de ne pas arrêter de discuter de ce qu'on apprend, de confronter nos idées, et donc après on les couche sur papier dans la gazette. Aujourd'hui, le programme est chargé, il faut élaborer le chemin de fer du quatrième et dernier numéro de l'année scolaire, 40 pages au total. Donc on a notre petite sommaire classique, qui commence par une tribune, qui est le coup de gueule de la gazette. On se plaint, parce qu'on aime se plaindre. Ensuite on a les brèves. En général, quand les petits secondes arrivent, c'est ce qu'on leur confie, parce que c'est assez facile à faire. On peut faire des dessins, on peut écrire, on peut faire de la photographie. Sur le site de la gazette, c'est quand même disponible de faire des podcasts. En fait, il y a un peu nos limites, on peut faire un peu ce qu'on veut. A l'autre bout du CDI, Apolline et Lénaïc sont à la recherche de statistiques pour rédiger le quiz de la prochaine gazette. L'usage quotidien d'internet par âge. 45% tous les jours, ils sont chauds. Genre, ça fait quand même un papy sur deux qui va voir un truc sur internet tous les jours. On a décidé de faire sur les personnes âgées. Il est plus de 40 ans. Le rapport des adultes aux médias amuse les deux lycéennes. Elles sont loin d'y trouver leur compte. Il y a très peu de médias qui sont justement pour l'entre-deux adolescent, même jeune adulte. Où on peut se retrouver, en fait, où ça paraît des informations accessibles et dans lesquelles on peut se retrouver qui peuvent nous servir. Ces lycéens qui prennent la parole, prennent conscience aussi qu'ils ont une voix solide, intéressante, créative et que sans doute on ne les écoute pas suffisamment. Et que moi, je continue parce que je crois qu'on devrait les écouter davantage. À 19 ans, Koupaïa, elle, a trouvé sa voix. Nous sommes à l'IUT de l'Agnon, c'est l'heure du bouclage. Les étudiants en deuxième année de journalisme doivent publier leur propre journal à la fin du mois. On va faire un petit point pour la une notamment. Alors la une, du coup, on a des petits problèmes d'export parce que les couleurs qu'on a, là, nous, une fois sur e-design, nous ne sommes plus du tout les mêmes et le fond est un peu jaune, 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 un peu étrange. La jeune femme est rédactrice en chef cette semaine. Un rôle qu'elle a longtemps occupé à la Gazette Saucisse. Moi, je venais d'un milieu pas très aisé. Du coup, pour faire de journalisme, il faut avoir des contacts, il faut avoir les stages, il faut avoir les rencontres qu'il faut. Et je n'avais pas forcément ce moyen-là. Et en fait, à la Gazette, ça m'a vraiment apporté un tremplin à la fois social, politique, où on m'a vraiment permis de penser, d'écrire, de rencontrer des gens. Ça décomplexe énormément sur la pratique journalistique. Une liberté de ton qui s'affiche toujours sur les unes de la Gazette Saucisse. La prochaine, c'est Marie qui est chargée de l'imaginer. Après son père Noël anarchiste, elle doit revisiter le logo du magazine pour fêter ses dix ans d'existence. Là, j'imagine vraiment une saucisse très expressive, un peu, comme dans les cartoons. Je n'aurais jamais pensé dessiner une saucisse comme ça. Il faut que je trouve des idées, il faut que je recherche des choses que je ne pensais jamais faire avant. Et en deux ans seulement, je trouve que je me suis tellement améliorée. C'est tellement réussif de continuer, de voir ça m'améliore. Parmi ses étudiants et ses lycéens se trouvent sûrement les journalistes de demain, bien décidés à porter un nouveau regard sur le traitement de l'information.